bonjour les amis me voilà enfin après une quinzaine d'heures a priori de débroussaillage arrivé au bout de la face à sud donc au côté sur le côté est donc là on va le trou il va falloir continuer pour faire le long de la maison donc sur ces 15 heures j'en ai fait à peu près une diesel en couple ça va beaucoup plus vite à deux donc là la première partie que vous voyez en définitive c'est une extension en parpaing de la maison on va retrouver une étable et une une sou ici un petit à bâton que je ne connaissais pas avant de le dégager donc dedans faut que j'investigue encore mais je pense que c'est une pompe vu les branchements pas mal d'outils de jardinage encore donc là en bout de gouttière il y avait les gros tuyaux il reste encore de la merde le long là et à l'issue du parpaing on s'aperçoit qu'on tombe effectivement sur de sur de la pierre je prends un peu le recul effectivement à l'arrière de la de la maison est adossé qui court sur toute la tout l'arrière de la maison un garage qui fait environ 70 mètres carrés quant à la maison elle bat le pignon avec sa petite croupe le pignon sud donc la maison globalement fait 80 mètres carrés au sol avec un pignon un pignon porteur un mur porteur au milieu donc ça se décompose en une grande partie de 55 mètres carrés et une petite une petite partie de 25 mètres carrés qui est au sud celle où il y aura le plus de travaux la charpente ce qui va être déçu c'est une une charpente en chevron porteur donc une charpente légère dont une petite partie est à remanier celle au niveau du sud en dessus des 25 mètres carrés et au niveau maçonnerie c'est globalement bon tout à l'heure on parlait des bacs de récupération d'eau mais l'eau sur le terrain est pas un problème parce que je suis raccordé au réseau j'ai un puits un forage pareil déjà raccordé EDF en 380 en plus ce qui sera bien sympa un petit clin d'oeil à fabrice concernant le résultat des recherches donc on retrouve effectivement le comme l'a bien dit mathieu ça doit être pour faire la soupe des cochons comme effectivement je vous ai dit qu'il y avait une sou derrière j'ai retrouvé une fourche agricole j'ai retrouvé sous le plastique j'ai pas retrouvé j'ai trouvé où était la fausse sceptique parce que c'était une bonne interrogation je savais qu'il y en avait une sur le terrain mais je savais pas où elle était et autrement si on suit l'on s'aperçoit qu'il ya de l'agglo là bas il ya des pots il ya un vrai bazar il ya des tôles il ya des beaucoup de confitures l'autre côté il y avait deux vieux évier il ya de la pierre il y avait énormément de pétrons de pétrole lampant une des bâches des poteaux prévus en poteaux à linge des tuyaux et le résultat de tous les broussaillages a fait ce tas de gravats ce tas de broyala qui est pas si énorme que ça réflexion fait et j'ai aussi les trouver quelques petites choses plus utiles je vous retrouve dans l'angard donc j'ai toujours pas de chien mais j'ai trouvé une belle niche à chien avec un ouais doit faire au moins 5 mm la tôle qui sert de toiture et même si c'est du plexi qui est cassé toute la structure en ferraille est bonne et je voulais investir dans les brouettes j'ai bien fait de pas le faire avant parce que en voilà une en voilà deux en voilà trois et en voilà quatre et ainsi que des grandes caisses qui sont bien pratiques donc la maison je vous la ferai découvrir petit à petit pour simplement raison que je suis pas encore propriétaire il ya juste c'est en attente le compromis est signé tout est bien mais en attente de passage à la safaire pour pas l'inciter et pourquoi je suis intervenu là pendant les vacances le but c'était de dévégétaliser effectivement tous les murs parce que la végétation a commencé à prendre sur la maison non seulement pour avoir un état complet du bâti parce que j'aimerais bien pouvoir voir tous mes murs avant d'acheter avant de signer et en plus pour la protéger un peu pour ce qui vert pour éviter qu'il y ait trop d'humidité qui rentre et qu'elle continue à dégrader donc sur ce je vous dis une prochaine vidéo je pense que j'en referai une quand j'aurai dégagé l'arrière un pour y voir parce que c'est pareil je sais qu'il ya un puits mais je sais pas où il est il est sous les ronces donc j'aimerais bien le voir et je continue les vidéos parce qu'a priori ça plaît à pas mal de monde donc sur ce à une prochaine kenavo